La saison 2020 On vient de faire le Criterium International, on se présente ici au Dauphiné et mes légendes que j'ai sélectionnées ce sont des légendes qui pourraient potentiellement encore courir puisque j'ai Andy Schleck, 31 ans, Kadel Evans, 39 peut-être, donc le plus vieux de l'équipe quand même je crois, mais on a vu des coureurs à la quarantaine. Et Bradley Wiggins, 35 ou 36 ans, je ne sais plus exactement, 37 peut-être, ce sont mes trois légendes accompagnées d'autres coureurs qui pourraient être des légendes dont certains retraités, jeunes retraités comme Fabian Cancelara, on a Tom Bounen, on a Philippe Gilbert, on a également Frank Schleck, tout jeune retraité forcément, il est avec son frère. On a également Pozzo Vivo et on termine avec Greipel, mon sprinter de l'équipe. On se présente ici au Dauphiné avec comme leader Kadel Evans, le leader pour la Criterium International, ça avait été Bradley Wiggins qui n'avait pas pu faire mieux qu'un top 10. Kadel Evans, Andy Schleck avait remporté le maillot à poids et Philippe Gilbert avait remporté le maillot vert plus une victoire d'étape. Ici au Dauphiné, on se présente avec des ambitions. Pour le général avec Kadel Evans et on va voir aussi ce qu'on peut faire dans les classements annexes, on va commencer par deux étapes de plat. Effectivement, on commence avec Saint-Vallier, on va regarder tout de suite les états de forme. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Finir dans les classements premiers avec Tom Boonen qui est en bon état de forme. D'accord, Tom Boonen en Valon c'est un 71, ça peut être envisageable, il n'y a pas grand chose là. Je vais peut-être bien l'envoyer dans l'échappée du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Les pronostics sont assez ouverts pour cette étape. Les côtes situées en fin de journée devraient mettre en difficulté les sprinters, mais il n'est pas certain qu'ils perdent contact avec le groupe. Bon, ça commence directement par une côte. Ça, ça fait mal pour pouvoir prétendre à l'échappée du jour, mais bon. On va quand même essayer de s'y diriger avec mon polyvalent belge, Tom Boonen. Allez, ça va être dur de démarrer en côte comme ça, surtout pour lui qui n'est pas vraiment à l'aise dans cet exercice. Mais bon, on tente le coup. Tout en force. Le spécialiste des classiques qui l'apprend à l'échappée dès le début. En tout cas, lance le mouvement d'une éventuelle échappée, on va voir ce que ça peut donner. Il y a des prétendants aussi. Sarah Motens et Heyman veulent être dans le coup apparemment. Il n'y a pas de soucis. Moi, je veux bien être accompagné dans cette étape. Un peloton à bientôt une minute, ça me semble bien. Sarah Motens, il veut venir faire le... Il est capable de construire aussi bien en solitaire qu'en réglant un petit groupe d'échappée au sprint. En résumé, un coureur très polyvalent. Très polyvalent, effectivement. Tom Boonen, pourquoi pas. Surtout spécialiste des pavés, du plat et un petit peu du sprint aussi, bien évidemment. Il y a une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup, ça. Voilà, une trente, ça me paraît bien. On va laisser revenir nos compagnons, potentiellement compagnons d'échappée. Et on va se retrouver un petit peu plus loin. Quel meilleur sprint de l'échappée ? Tu dois arriver à remporter le sprint intermédiaire. Et oui, Tom Boonen. 3,54 d'avance sur le peloton, à 44 km de l'arrivée. On se présente bientôt au sprint intermédiaire. que je compte bien remporter dans cette échappée. Ils l'ont dit déjà, je suis le meilleur sprinter, tant mieux. On va essayer de le prouver tout de suite. Parce que ça peut être un objectif, le maillot vert avec Tom Boonen. Sur ce dauphiné, il n'y a que deux étapes de plat. C'est aujourd'hui et demain. Bon, on va bien voir ce qu'il est possible de faire. Après, il suffit qu'il parte dans certaines échappées. Et je pense que le maillot vert peut être envisageable. On n'y est pas encore. Là, on a déjà remporté celui-là. Ce sprint intermédiaire, c'est bien. On va attendre nos compagnons d'échappée. Que je regarde un petit peu Bonnar, Rast, Aramotan, Devolder, Heiman. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes punchers non plus. Si jamais l'échappée va au bout. Les compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. Là, j'accélère le rythme avec eux. Il n'y a pas de souci vu qu'on a encore un peu de bleu, de ravitaillement de bleu à utiliser avant la fin de cette zone de ravitaillement qui arrive là. Voilà. On a tout mis. On a tout pris. Ah oui, Valverde, il s'inquiète du classement général. Bon, pourquoi pas. On se retrouve plus loin dans l'étape. Première des deux difficultés qui constituent le final de cette étape. Boonen, toujours dans son échappée. Avec du temps qui augmente par rapport au peloton, c'est pas mal. 25 km de l'arrivée et 3,27 d'avance. Je trouve ça honnête pour pouvoir éventuellement envisager une victoire d'étape de ce groupe d'échappée. Est-ce que derrière, il y en a qui tirent la langue un peu déjà ? Oui, c'est Heyman, j'ai l'impression. Mais Boonen, ça va fort aussi pour lui là. Ça va un petit peu trop vite de la part de Saramontans et Rast. Allez. Ils veulent vraiment passer en tête. On va prendre un peu de ravitaillement rouge pour pouvoir rester avec eux. Allez, on en garde un petit peu en réserve là. Du ravitaillement rouge. Oh là, il y en a qui ont craqué là. Il y en a deux qui ont craqué, dont Heyman. Là, il va falloir qu'on pense, j'espère, qu'on va pouvoir récupérer un petit peu. S'il y a une descente honnête. 3,25 d'avance à 23 kilomètres de l'arrivée, ça sent plutôt bon. J'ai demandé dans mon peloton, puisque mon leader c'est Cadel Evans, j'ai demandé à Philippe Gilbert, qui devrait être très à l'aise sur ce type de terrain, de le protéger. Et là, on va se retrouver pour le final, dans la prochaine bosse. Les 13 derniers kilomètres de cette étape. La dernière route de la journée pour les hommes de tête. Une fois au sommet, il restera 10 kilomètres à parcourir. Et là, effectivement, 10 kilomètres, quand on aura passé le sommet de cette bosse, il reste 2,3 kilomètres avant d'arriver au sommet. On peut dire que les hommes de tête, ici, cet échappé va aller au bout et va s'imposer. Si, avec Tom Boonen, on réussit à rester dans leur groupe, là, au sommet de la bosse, eh bien, on pourra vraiment nourrir de gros espoirs sur une victoire d'étape. Parce qu'au sprint, on sait, on est le meilleur de ce groupe, a priori. Même si Bonnard, c'est un client, je pense qu'il est quand même moins fort en sprint pur que Tom Boonen. Il lance le sprint pour le grimpeur. Ouais, bah, le sprint pour le grimpeur, on s'en fout. Allez-y, les gars. L'équipier contrôle pour classement général. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. Oui, bah, augmenter l'écart, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est aller s'imposer et gagner cette victoire d'étape. Oh, il y en a qui part, là. Attention. Faut pas le laisser trop prendre d'avance. C'est des vols d'air, oui. Ça, c'est un sérieux client, effectivement, des vols d'air. Mon équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Ouh là, moi, j'ai un coureur qui s'est fait lâcher. Qui sait ? Ouais, c'est pas Evans, heureusement. Il est bien protégé, toujours par Gilbert. Ça me va bien. Ça me va bien. Ici, il faut qu'on récupère un petit peu. Dans cette descente. Là, ça commence à sentir bon pour Tom Boonen. Ça commence à sentir très bon. Il va falloir être vigilant quand même. On a beau avoir l'étiquette du coureur le plus rapide de cette échappée, on sait qu'on peut se faire surprendre. Le cyclisme, comme tous les sports, ce n'est pas écrit à l'avance. Les statistiques sont faites pour être démontrées. Non, pas démontrées, mais en tout cas, de temps en temps, ça ne se passe pas comme c'est écrit, comme c'est prévu, comme les statistiques l'indiquent. Et même si on est censé être le meilleur rouleur, le meilleur sprinter de ce groupe, il va falloir se méfier de tout le monde. En particulier Bonnard, donc, Divolder aussi. Et puis là, ils sont quand même deux, de la trek. Ils pourraient aussi faire un travail d'équipe qui pourrait éventuellement nous mettre à mal. En tout cas, nous, on va prendre le ravitaillement bleu. On est déjà à 3,2 km, je n'avais pas vu. Ah oui. Ah oui, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les teste un petit peu ou pas ? Est-ce qu'on les teste un petit peu, nos compagnons d'échappée ? On a un petit peu de rouge. Allez. On les teste un petit peu avec Tom Boonan. Oh, on a fait même plus que les tester. Ils ont eu mal, là. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée, ça va être facile. Ça va être très facile pour Tom Boonan. Qui s'impose ? Ici, célébration. C'est beau. Pour s'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape du jour. Tom Boonan. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et la MCT qui a pris la très bonne habitude sur cette saison 2020 de s'imposer à chaque première étape des courses qu'on fait. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va y avoir une collection de maillots. On va passer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Celui-là, j'espère qu'il va le garder jusqu'au bout de ce dauphiné. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle. Mon coureur de classique belge Tom Boonen, la légende des classiques, il s'impose ici avec son bon état de forme devant Rast, Sarah Motens, Bonnard et Volder Heiman. C'était l'échappée du jour. Dans Heiman, il s'est même rattrapé par le groupe, le peloton, réglé par Mathius dans un excellent état de forme devant Cavendish qui tèle des gaines colpes au quai. Tiens, grippe, il a eu du mal dans ce sprint apparemment. Comme c'est Lara, pas très loin. Est-ce qu'on a bien tous les leaders là ? En particulier Cadet Evans, bien évidemment, à 2.35. Je ne le vois toujours pas. Ça fait un petit peu peur quand même, cette histoire. Cadet Evans, 2.35, c'est bon. Je suppose que tout le monde est dans le même groupe. Donc le classement général, pas vraiment d'importance. On retrouve le classement de l'étape. C'est très bien. Au maillot vert, on a dû prendre pas mal de points là. Oui, 70 points déjà. C'est très très bon. Très très bon pour Tom Boonen. Ok, de la récup pour tout le monde. Ça va faire du bien. On va pouvoir se présenter sur la deuxième étape de ce Dauphiné. Donc, Oyunax. Là aussi, je me dis... Je me dis quoi ? Ah, je me dis qu'il ne va pas pouvoir partir dans l'échappée, Tom Boonen, a priori, avec son maillot jaune sur les épaules. On va voir ça. Les états de forme. Normaux pour gripper des Boonen, mais de meilleurs sprinters. Philippe Gilbert, il est en très bon état de forme. Fabian Cancelera, en excellent état de forme. Alors attention, là... Ouais, c'est autre chose, là. Ça me dit bien. Bonjour à tous. C'est une étape sous haute tension qui a été préparée pour les coureurs. Si les candidats à l'échappée payeront chèrement leur place à l'avant, les acteurs principaux du classement général ne devraient pas non plus être réparés par le stress sur les routes étroites qui seront en train de... Allez, Cancelera, tout de suite à l'œuvre. C'est un peu mission impossible. J'espère que tu m'as recevoir du renfort. Oui, ben, attendez. On vient juste de partir. L'autre, il est pessimiste, déjà. Allez, Cancelera, en mode rouleur. Regardez-moi cette belle position. Et là, il fait mal, hein, quand il roule comme ça sur le plat, en pleine puissance. Peu de coureurs sont capables de le suivre à cette allure. Et c'est pas mal. On a déjà une minute d'avance sur le peloton. C'est qui, derrière ? La contre-attaque Brandley et Offredo. Très bien. Bon. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est parti pour... pour avoir une échappée qui va prendre. La référence mondiale du contre-la-montre. Mais il ne faut pas le réduire à cela car il passe plutôt bien les côtes et les bosses. Ben, on va voir s'il passe bien les côtes parce qu'il va y en avoir dans cette étape si jamais l'échappée prend de l'ampleur. Allez, on se retrouve plus loin, probablement au sprint intermédiaire. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Allez, plus vite. La roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Eh oui, plus de 6 minutes d'avance pour l'échappée du jour dans laquelle on retrouve Cancelara. Bientôt le sprint intermédiaire puisqu'on est à 2,5 km. Allez, on va se mettre en tête. Roulez fort avec un de ses larages. Je devrais pouvoir passer en tête de ce sprint intermédiaire. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est peut-être de marquer quelques points quand même à ce sprint intermédiaire avec Tom Boonen. Là, je ne sais même pas s'ils vont me le faire. Ah si, Offredo. Offredo, mais qu'Ancelara il fait partie de sa puissance. Allez, on prend la main avec Tom Boonen. Est-ce que ça roule derrière ? Philippe Gilbert, il nous protège. Il reste 5,2 km. C'est un très bon rouleur quand même. Tom Boonen. Allez, on essaye de partir un petit peu devant. Tom Boonen qui a essayé de fausser compagnie au peloton mais ils ont l'air de rouler fort quand même. Ah oui. Ah oui, ils roulent fort, oui. Bon, ben on va essayer de marquer des points à la régulière. Derrière, Dan Martin qui travaille pour... qui t'aile. C'est Tony Martin peut-être, plus tôt d'ailleurs. 1,7 km. Ça va partir de l'arrière là. Oh, Booney ! Oh, Booney, je ne l'avais pas vu partir. Je n'avais pas vu qu'il était juste à côté comme ça. Il faudrait essayer de marquer quelques points quand même. Je ne sais pas si ça va être possible. Allez, Tom. Allez, Tom. Ah, c'est dommage. On aurait pu essayer de passer devant Christophe. Ce ne sera pas le cas. On devrait marquer un ou deux petits points quand même je pense avec Tom Boonen. Booney, 12ème. Ça fait 4 points. Bon. Ben, écoutez, c'est honnête là. On se rassit tous. Tranquille. Ah, il a décidé de faire rouler. Ok. Ben, très bien. Tant mieux. On s'en fout. Allez, on relance un peu. Avec Fabian Cancelara. Pour refaire remonter l'écart. Ça y est, c'est reparti à la hausse. Tant mieux. Cancelara en mode Spartacus. Ben alors, les gars, il faut nous suivre quand même. Là, quand même. Je n'ai pas fait une énorme accélération. Bon, en tout cas, c'est parti. On continue cet échappé. On va voir ce que ça donne. On se retrouve dans le final de cette étape au moins au col de catégorie de je pense. Ça va falloir accélérer lui. Et on se retrouve à 15 kilomètres de l'arrivée pour le final de cette étape. Fabian Cancelara qui s'est débarrassé de tous ses compagnons d'échapper à la pédale sans vraiment accélérer. C'était le plus fort. Mais on a un peloton à une trente derrière avec une dernière difficulté qui se présente d'ici peu de temps. Côté du peloton, moi, j'ai demandé à Gilbert, toujours, qui est en bonne forme, je crois, de protéger notre leader, Cadet Evans. Pour le moment, tout le monde est dans le même groupe. Ça me va bien. Là, il va falloir probablement, parce qu'on est en gros effort avec Spartacus, Fabian Cancelara dans cette dernière côte. Il reste 2 kilomètres. Il va falloir très probablement prendre le ravitaillement. Derrière, tant que je vois les coureurs à 135 unités, ça me va bien. Ils ont tous pris leur ravitaillement, d'ailleurs, sauf Cadet Evans. Cadet Evans, il n'en a pas vraiment besoin, finalement. Si je lui ai donné, quand même. Non, on va attendre un peu. Merde, qu'est-ce que je fais ? J'ai mis de l'accélération. Allez, hop, 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 on remet. Oh, il ne va plus nous rester beaucoup de bleu. Heureusement, c'est un kilomètre de l'arrivée, là. On va prendre notre ravitaillement et ça devrait bien se passer. Une 37 d'avance sur le peloton, c'est pas mal. Ah, ça y est, Tom Bounen, il l'a lâché, par contre. Euh, il faudrait que je vois. Il faudrait vite que je vérifie, quand même. Le peloton. Il n'y a quoi ? Il n'y a que 5 coureurs qui s'est dans ce peloton. Ah, attention. Attention. Il y a du beau monde. On va donc demander à Wiggins Agrippel, Schleck, Pozzo Vivo, Kattel Evans. Tout ça. Allez, ravitaillement de bleu, déjà. Et puis, un tempo. Un tempo, quand même. Voilà, tout le monde à 90. Tandis que tout, on en termine. Une 38 d'avance. Je pense que Spartacus va s'orienter vers une victoire d'étape. Ouais, le peloton s'est reformé et en plus, je crois qu'il y a Tombounet dedans. Surveiller des pourcentages. Ouais, mais ils sont 136. Ouais. Je crois que ça va être bon quand même. ce serait bien d'avoir quelques pourcentages un petit peu plus importants. Voilà, du 6%, c'est ce que j'attendais pour que Cancelara puisse mettre sa position aérodynamique. Graipel, ben non, on ne va pas prendre la main avec lui. Là, on se dirige vers une victoire d'étape. On ne va pas cracher dessus, surtout que le peloton a l'air bien ensemble. On relance un peu, histoire de ne pas se faire surprendre par un retour éventuel des favoris derrière à 5 km de l'arrivée. 1 minute 11 d'avance sur le peloton maillot jaune. Maillot jaune donc c'est Bounen. On l'a vu, j'espère qu'il pourra faire quelque chose dans ce sprint. Oh là, on a bien récupéré du bleu avec Spartacus, donc là, ça va être bon. Là, je vous l'annonce tout de suite, il ne peut pas se faire rattraper à ce niveau-là. Il roule tellement fort, il est tellement fort sur le plat que là, il va s'imposer et j'ai envie de célébrer avec lui la victoire donc je ne vais même pas prendre la main avec Bounen qui va se gérer tout seul. On verra bien ce qu'il est capable de faire. Dans tous les cas, on gardera ce maillot vert, je pense. Même si comme c'est la race, il n'aura pas très loin derrière. 57 secondes, on devrait presque les voir. Oui, la victoire de Spartacus d'Alain Peter Sagan, je suis fort et je vous le montre. ...pour s'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape du jour. Fabian Cancelara. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Échappé depuis le premier kilomètre et la force de ses jambes et de son moral ont fait le reste, il s'impose. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Qui est le maillot jaune ? Ah, c'est toujours Tom Boonen. Espérons que pour lui la suite se fasse aussi bien mais on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Et Boonen aussi, je crois. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en a... Spartacus alias Cancelara qui s'impose. Donc, mon rouleur suisse tout jeune retraité et bien avec 36 secondes d'avance au final sur le peloton régler le sprint du peloton par Brian Cocard devant Bouhany. Ah oui, deux français qui étaient en très bonne forme. Christophe, Sagan, Mathius, Degenkolb, Desmarcavendich, Binot. Et il est où alors Grippel ? Ah voilà, 11ème. Gilbert, 12ème. Ah, Boonen, 13ème. Ce qui fait quelques petits points je crois quand même pour Tom Bounen. On va voir. Cancelara, il en marque 50. Et Bounen, il doit en marquer quand même un petit peu. Oui, voilà, 8 points. 4 sprints intermédiaires plus 4 apparemment aussi à ce sprint final. Au général, eh bien, on a Tom Bounen et Fabienne Cancelara mais deux légendes, un des classiques, pavés, qui se sont apposés aux deux premières étapes de ce Dauphiné. c'est très beau et ils sont bien placés bien évidemment dans ce classement général. Le maillot à poissée au Fredo, le maillot vert, voilà, Boonen juste devant Cancelara. Bon, on a déjà une belle avance avec Boonen, c'est très bien. Les autres sprinteurs sont loin, ça ne va pas se jouer entre sprinteurs de toute façon. Cocard, c'est le meilleur jeune. La Trek devant la Mega Driver Sacking Team au niveau du classement par équipe et puis Cancelara. Eh bien, voilà, leader de la combativité mais je pense que ça finira à Boonen ce classement. On va voir ça, on a gagné l'étape, ça fait de la récup, c'est bien. Allez, Evans, tu nous réveilles... Non, il n'a pas tout récupéré, merde. Bon, tant pis. Et donc, on va se présenter, là, ça va commencer à monter, ça y est, la planche des belles filles, attention. Attention, la planche des belles filles, ça peut faire très mal. Et on enchaînera avec Montagne de Lion. Allez, ok, c'est parti pour la planche des belles filles. Oh, 10 chlecs en mauvais état de forme, c'est dommage. Par contre, Pozzo vivo, prendre l'échappée du jour, ben pourquoi pas. Et Cadet Evans, excellent état de forme. Alors, pour mon leader attitré de ce Dauphiné, c'est vraiment très bonne augure. Allez, les frères Chex, c'est les deux là, qui sont... On a la paire, les deux, ils sont en mauvais état de forme. Gilbert, Cancellara, ok. Là, il n'y a pas besoin de prendre l'échappée, je pense, de toute façon, elle est un peu trop dure cette étape, pour que ce soit Boonen, en plus, qui est en mauvais état de forme, ou Cancellara, ils sont un peu fatigués, en plus. Donc, bon, donc, je ne sais pas, Pozzo vivo, est-ce que tu prends l'échappée, ou est-ce qu'on lui demande de nous aider dans le final ? Je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin. Allez, Pozzo, t'as le droit de sortir. Quel bug, une nouvelle fois, c'est tout plat, à présent, l'échappée va sans doute aller au bout. Je l'avais signalé à Cyanide, il faudra peut-être que je leur remonte cette vidéo, si j'y pense. C'est un petit bug, pas très grave, bien évidemment, mais c'est surprenant d'entendre ça, alors que la ligne n'a pas encore été franchie, le départ n'a pas encore été donné. Allez, poussez-vous s'il vous plaît, laissez passer le grimpeur de poche, aïe, 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 ça part. Allez, Pozzo, il a réussi à réagir, on va bien revenir là. Pas besoin de vous dire que ça va être une grosse journée pour conserver le maillot. Oui, enfin, conserver le maillot, on s'en fout, c'est Bounen qu'il a, c'est très bien, il leur a porté une journée finalement sur ce Dauphiné et c'est pour le prestige, mais bien évidemment, là, il ne va plus la voir à l'issue de cette étape. En tout cas, on a franchi la minute avec cette échappée, attendez, il apporte, Richie porte dans cette échappée, j'alucine. Qu'est-ce qu'il fout là, ils ne vont jamais nous laisser partir le peloton à ce niveau-là ? Très bizarre, très très bizarre d'avoir Richie porte ici, mais bon. Allez, on se retrouve plus loin. À 2 kilomètres du sommet, observe ses adversaires. Et oui, on va observer nos adversaires à 2 kilomètres du sommet, d'ailleurs, il y a qui ? New Mexico, Roland, Cickelman, le bon, ok, c'est surtout porte, bien évidemment, le plus fort grimpeur de cette échappée et j'ai envie de voir, est-ce qu'il a envie de le faire ce grimpeur ? Oh oui, oh oui, ça y est, c'était juste pour voir s'il était motivé, il a l'air motivé, le Richie porte, pour faire le grimpeur, donc avec Pozzovivo, ça va être dur de lui contester ça, parce qu'il est meilleur grimpeur que Pozzovivo, même avec son 80. on a réussi à prendre les devants, là, mais lui, il va pouvoir remettre une accélération ou pas ? Allez, on en met une nouvelle, nous aussi, allez, pour ces deux petits points, pourquoi pas, très bien. Romain Bardet qui fait courir, ses échappés, ses coéquipiers, pourquoi pas, 10 kilomètres, non, 10 minutes d'avance à 105 kilomètres, bon, ça ne veut pas dire grand chose, sur une étape, comme la planche de Bellefille, là, j'ai envie de voir une nouvelle fois, lors de ce sommet, petit ballon, est-ce que Richie porte, veut toujours les points, là, du maillot grimpeur, on va voir ça, Pozzovivo qui, dans le virage, fait une petite course, oh, oui, effectivement, allez, on prend un petit peu de rouge, porte, il s'est mis dans le rouge, justement, lui, Richie porte, on va pouvoir les prendre, finalement, ces points grimpeurs, on doit être meilleur puncher, que Richie porte, je pense, avec Pozzovivo, même si, en termes de grimpeur pur, porte nous est supérieure, bon, c'est pas mal, on va voir encore, si sur le prochain, c'est la même chose, col, du Pledger Vazel, Richie porte, toujours, à l'affût, il est passé, deux fois deuxième, de ses difficultés, derrière, ça craque, ça coince toujours, quand on se bataille, avec Richie porte, pour le, pour le maillot à poids, ça revient régulièrement, mais bon, ils vont avoir du mal, à tout le temps, faire le yo-yo, comme ça, alors là, je peux prendre, du ravitaillement de rouge, et aller jusqu'au bout, d'ailleurs, avec Pozzo, il s'est mis dans le rouge, encore une fois, c'est marrant ça, Richie porte, qui s'est mis dans le rouge, pour suivre, Pozzo vivo, peut-être, ce qui veut dire, je pense qu'on va l'avoir, ce maillot, c'est pas ce maillot, mais en tout cas, ce point là, ces 10 points, surprenant, d'avoir Richie porte, quand même, incapable de suivre, Pozzo vivo, petit grimpeur de poche, anciennement, à G2R, Mega Driver Siding Team, 35 points, déjà dans la besace, pour le classement grimpeur, c'est très bon, très bon, très bon, maintenant, on va se retrouver plus loin, à partir de maintenant, ça va commencer à accélérer, je pense, côté favori, pour ce col de catégorie 2, à 60 km de l'arrivée, à peu près, on constate que le peloton, est à 16 minutes derrière, il va y avoir, victoire d'étape, de cette échappée, a priori, aussi surprenant, que ça puisse paraître, et alors là, Richie porte, qui le veut, on dirait, mais il nous indique, j'avais pas halluciné, tout à l'heure, qu'on est, soi-disant, le meilleur grimpeur, de l'échapper, ça me surprend, Richie porte, qui revient, parce qu'il va avoir, la force de nous dépasser, c'est pas sûr, moi j'ai plus de rouge, j'en garde un petit peu, en réserve, avec petite dernière accélération, ici, pour s'assurer, les 5 points, comme d'habitude, Niemek, etc, qui ont fait, les frais, de notre petit duel, pour le grimpeur, ok, mais le peloton, à 16, 36, là ça m'étonne, bon on va voir, si ça se confirme, mais là, ça sent bon, la victoire d'étape, pour l'échapper, même si je vais pas vraiment, pouvoir la jouer, vu que, il va falloir, que je prenne la main, avec Cadell Evans, et on est passé en tête, de cette petite difficulté, de catégorie 3, avec Pozzo Vivo, mais regardez-moi, cet écart, surtout, qui n'a cessé d'augmenter, maintenant qu'on est à 34 km, de l'arrivée, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, parce que là, qu'est-ce qui va se passer, comment on peut gérer ça, 21 minutes d'avance, ça veut dire que Richie Port, et Pozzo Vivo, vont être super bien placés, pour le général, il restera certes, des étapes de montagne, mais quand même, 22 minutes d'avance, qu'est-ce que c'est que ce bazar, le peloton va jamais réussir, à reprendre tout ce temps, sur ces deux coureurs, même s'ils vont être un peu fatigués, bien évidemment, des efforts fournis aujourd'hui, là, je ne sais pas quoi faire, ça veut dire quoi, je change complètement mes plans, et je prends Pozzo Vivo en leader, sur ce Dauphiné, ça m'embête, moi qui ai sélectionné, les Cadel Evans, c'est bien pour le, pour le voir jouer ce rôle de leader, ici, puisque ce sera en Dichlec, sur le Tour de France, donc là, je me pose des questions, je ne sais plus quoi faire, et Richie Porte, c'est un sérieux client, pour la victoire finale, donc je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il se passe, derrière, derrière, c'est un peu craqué, il faut que j'aille vérifier, ils ne sont plus que 70, Gilbert, il protège toujours, Wiggins, il protège toujours, Cadel Evans, bon, ça va, je ne sais pas quoi faire, ou alors, on ne roule plus, on ne roule plus, on ne roule plus, on ne roule plus avec, avec Pozzo Vivo, et on se dit, que de toute façon, ils vont craquer, Richie Porte et Pozzo Vivo, dans les étapes qui arrivent, vu les efforts fournis, aujourd'hui, je ne sais pas, bon, on se retrouve, un petit peu plus loin, dans les explications finales, et je reprends la main, finalement, pas très loin, on est dans la col des chevraires, et effectivement, ceux qui ont percuté, à la différence de moi, ont bien dû se rendre compte, que je disais n'importe quoi, les 22 minutes d'avance, c'est face à Tambunen, bien évidemment, pas sur le peloton des favoris, ici présent, avec Cadill Vance, en représentant, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font derrière là, et Andy Schleck, je ne comprends pas, pourquoi il ne peut pas venir m'aider, le peloton roule fort, restez bien placé, ah non, mais c'était Wiggins à qui j'avais demandé, de venir m'aider, alors maintenant, j'aimerais bien que ce soit Andy Schleck, qui vienne, ou qui reste dans son groupe, ouais, ouais, il suffit qu'il reste dans son groupe, je pense, et Richi Porti, il coin son tiré, ah non, c'est Pozzo Vivo, dommage, 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 j'ai confondu les deux maillots, Pozzo Vivo, t'as qu'à faire même une petite attaque, à 1,2 km, allez vas-y mon gars, et prends ton ravitaillement d'ailleurs, par la même occasion, Pozzo Vivo, prendre son ravitaillement de bleu, est-ce qu'il a toujours l'ordre ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il fout de derrière ? C'est bizarre, à 1,600 mètres, qu'il a des 20, ce qui, on va pas dire qu'il s'envole, mais il prend un petit peu d'avance, bon après, n'oublions pas qu'il faut récupérer un petit peu, dans la descente, oh, Pozzo Vivo qui a relâché, pourtant il était arrivé, bah maintenant tu fais une attaque mon gars, voilà, on porte qu'il prendra bien les 5 points, 3 points pour Pozzo, la descente avant la montée finale est piégeuse, les coureurs devront faire attention à ne pas tout perdre, si près de l'arrivée, allez, maintenant avec Cadd Levance, on va essayer de, oh, qui c'est ça ? Alors c'est à nous ou c'est pas à nous ? Non, c'est porte, alors à quoi ça sert maintenant que Pozzo Vivo, il soit devant, à rien, on prend les commandes du général virtuel, avec un autre gars, oh là 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 là, il était dur, allez, allez Cadel, en excellente forme aujourd'hui, il faut essayer de faire quelque chose de grand, sur cette planche de belle-fille, il est où le peloton ? Il n'est pas loin, il n'est pas loin du tout, bien évidemment, il est à 10 secondes à peine, il n'y a plus que 23 coureurs, oh non, Andy Schleck, qu'est-ce qui lui est arrivé là ? Je ne vais plus avoir personne moi, peut-être demander à Pozzo Vivo de m'attendre pour le coup, il est toujours en mode attaque pour le moment, attend, Cadd Levance, et Andy Schleck, oui, bon, ils sont 23 coureurs, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'est pas en bonne forme, il faut dire, ceci explique peut-être cela, je ne sais pas, alors on accélère un petit peu, on est dans la fin de la descente, récupère Cadel, allez, récupère tout ton bleu, ce serait bon, on est à 10 km de l'arrivée, parce qu'il y a encore un petit peu de pourcentage qui nous permettent de récupérer, pas tant que ça, et là on y arrive, ça y est, ils sont là d'ailleurs, ils sont derrière, est-ce qu'il m'attend, est-ce qu'il a bien compris l'ordre Pozzo Vivo ? Il a bien compris l'ordre, on est avec Jacob Filsang, 8 km 5, ah c'est pas mal, allez, on se met dans la roue, de Pozzo Vivo, et on va lui demander de relayer, à 95, lui s'il est en excellente forme, allez vas-y mon gars, vas-y, je me mets dans ta roue avec Cadel Evans, Katovski qui emmène Froome, ouais, ok, normal, il y a de la Movistar, mais comme c'est pas le maillot de champion d'Espagne, je vois Nibali un plus loin, mais donc je vois pas Valverde, ah si, je l'ai vu aussi un petit peu plus loin, très bien, 6 km 2, allez, là ça va commencer à faire mal, là ça va commencer à faire très mal, c'est parti, 5 km de grosse souffrance, avec d'énormes pourcentages, à la clé, Pozzo Vivo, maintenant tu peux te mettre, relayé à 100 carrément, on va essayer de te suivre avec Cadel Evans, et son excellent état de forme, on va essayer de faire mal, au coureur derrière, Froome, il a l'air de vouloir partir là, c'était Katovski, qui mettait sur la lampe de lancement, Christopher Froome on dirait, Bardet qui est bien là, très bon puncher, il est présent, allez Pozzo, je pense qu'il ne va plus en pouvoir d'ici un petit moment, d'ailleurs on va lui demander, il n'en peut plus, on va le mettre en, finir tranquille, allez Cadel, une petite attaque, même si ce n'est pas sa spécialité, d'être puncher, mais on y va quand même, si ça roule trop vite, n'insiste pas, si ça roule trop vite, n'insiste pas, il prend la tête du général virtuel, mais oui, c'est comme ça, c'est la vie, oh, on m'a bardé le bon puncher, mais là il s'est mis dans le rouge, peut-être pour faire ce qu'il vient de faire, on n'est plus que deux, Christopher Froome est pas très loin, mais quand même, allez on le prend, on le prend bien ce, ce virage, on va prendre 50% de notre rouge, et au bras de Romain Bardet, j'aimerais bien qu'il ne prenne pas tant que Samaru, et derrière on a, on a Froome, et Valverde, j'ai l'impression, on va bientôt avoir besoin de notre ravitaillement, ou il relance, il relance bardé, non, il va me coincer encore, allez pousse-toi, attention, c'est l'heure de prendre le ravitaillement pour Cadel, oh mais Romain Bardet, il m'impressionne, n'oublions pas qu'on est avant la mise à jour, il n'est pas non plus, normalement, exceptionnel, exceptionnel, pas autant qu'après la mise à jour en tout cas, mais là, il fait très forte impression, je crois qu'on va avoir, on ne va pas pouvoir le suivre, allez au revoir Romain, Derrière Valverde et Froome qui arrivent, ça va être dur là, on est dans les 700 derniers mètres, Romain Bardet, il donne tout ce qu'il a, attention, il est dur ce final, oh Valverde, oh le Valverde comme il est fort, allez on y va nous, on prendra une 3ème place avec Cadel Evans, juste devant Christopher, voici le maillot vert de ce Tour de France, Tom Boonen, il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées, espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres, et oui, j'espère qu'il ira au bout, et même si aujourd'hui, il ne s'est pas trop montré, il s'est préservé, bien évidemment, il est dans une forme étincelante, et vous pouvez l'applaudir bien fort, voici le maillot à poids de ce Tour de France, Pozzo vivo, avec cette belle échappée en compagnie de Richie Porte, c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier, et qui marque sa carrière, allez on l'applaudit encore, la victoire de Romain Bardet, et je comprends mieux cette victoire du jeune français, excellent état de forme, et bon vu les qualités de puncher qu'il a, Valverde bon état de forme, qui nous a grillé juste dans le final, gros puncher aussi bien évidemment, et Kadel Evans avec son excellent état de forme, qui fait 3ème, et j'y tenais à cette 3ème place, pour les petites secondes de bonif que ça offrait quand même, c'est toujours important, il ne faut pas les négliger, donc ça nous fait un tout petit peu d'avance sur Froome, un peu plus sur Nibali, et quand même 20 secondes, et après c'est bien plus loin, et oui regardez Quintana une 18, Baril une 24, Bokemolema décevant aussi, il y a une 24, où il y a eu de la casse, regardez Pino et Contador, ils sont loin, Fabio Haru aussi, Rodriguez, bon, c'est pas mal, au classement général ça donne un coup, ben voilà, le même classement qu'ici, Bardet devant Valverde, devant Kadel Evans, on a 8 petites secondes d'avance sur Christopher Froome, c'est toujours ça, c'est bon à prendre, ok, bon, le maillot à poids, Pozzo Vivo, il a pris, ouais, il a pris quelques points d'avance, par rapport à Richie Porte, c'est bien, et Tom Boonen et Cancelra, toujours en tête, les deux respectivement, du classement en maillot vert, Warren Barguil, à présent meilleur jeune, nous, la meilleure équipe, la Mega Driver Cycling Team, et Pozzo Vivo, la combativité, c'est bien, on a pris quoi, un maillot de leader, effectivement, avec Pozzo, Kadel Evans, il a mal, oh là là, regardez-moi cette mauvaise récupération, et Schleck, il est encore pire, j'ai peur pour la récupération de mes légendes, Wiggins, il n'est pas bien non plus, bon, allez, là, on engrange un petit peu d'argent, et on va se présenter, sur l'étape de la montagne de Lure, ou attention, un Landischleck en excellent état de forme, Kadel Evans prend de l'échappée du jour, mais ça va pas, il est 3ème à 23 secondes, qu'est-ce que c'est que cet objectif pourri, conserver les maillots à poids pour Pozzo Vivo, ça va être dur, quand même, il faut bien l'avouer, là par contre, ce qui peut être envisageable, c'est Boonen, il est où mon petit Boonen, le voilà, il est en mauvais état de forme, mais ce n'est pas grave. Mesdames et messieurs, bonjour, nous devrions assister à une course de côte aujourd'hui, les équipes de favoris devraient contrôler les débats, jusqu'au pied de la montagne de Lure, où les favoris s'expliqueront pour le gain de l'étape. Ouais, et bien probablement, ça va sûrement se jouer comme ça, effectivement, mais pour le moment, Tom Boonen, il part, parce que là, il y a quand même un sprint intermédiaire qui est vraiment pas loin du tout, du début de l'étape, même s'il y a cette côte de catégorie 3 à passer. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet, avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Ouais. Ouais, on va voir ce qu'il est possible de faire. Allez, on a la minute d'avance, ça me paraît bien pour lancer une accélération. J'aimerais bien qu'on puisse voir, pendant qu'on accélère, ce qui se passe derrière, en retournant la caméra avec le stick droit. Ce n'est pas le cas. Tant pis. Là, par contre, Boonen, attention, il y a beaucoup de monde. Ah oui, il y a même beaucoup, beaucoup de monde. Et alors, il y a des sprinteurs aussi dedans. Il faudra faire gaffe. Il y a Ferrari, par exemple, on est loin d'être sûr, si on passe la bosse tous ensemble, au sprint intermédiaire, de pouvoir tous se présenter, enfin, d'être le plus rapide avec Tom Boonen, c'est pas gagné. 15 coureurs, quand même. Alors, ce qui est pas mal, c'est par rapport aux... C'est par rapport aux autres sprinteurs, ou aux autres coureurs, qui ne marqueront pas beaucoup de points, même zéro point, au sprint intermédiaire. L'échappée est tellement grande, qu'on devrait, comme ça, allonger notre... notre... notre avance au classement MyWare. Mais qu'elle est dure, cette descente, là. On n'arrive même pas à revenir sur les gars de devant. Allez, allez, allez. On a pris la roue de Wipert, c'est très bien. Allez, maintenant, on peut récupérer et aller se présenter au sprint intermédiaire d'ici quelques kilomètres. Ah non, mais il ne faut pas se refaire lâcher, là. D'accord, j'ai eu peur. On a bien récupéré tout ce qu'il fallait au niveau de l'énergie. Alors, 5 kilomètres du sprint intermédiaire, on va reprendre la main à 3 kilomètres, je pense, pour voir un petit peu qui a l'air de vouloir le faire. On va voir, il y a des... Il y a des sprinteurs dans le groupe. Tiens, on va faire le coup de partir un peu avant. On va prendre notre ravitaillement rouge pour les faire rouler derrière. Et, quelquefois, il y a des sprinteurs dans les chapés qui pourraient nous indiquer qu'ils sont là pour le sprint intermédiaire vu que c'est une étape de montagne, mais non. En fait, ils ne font rien. C'est du genre Ferrari qui ne va rien faire, là. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Non, on ne va pas l'attendre. On décide de prendre les points de ce sprint intermédiaire, les 20 points, pour se mettre une avance supplémentaire. Allez, maintenant, on vous attend et même... Je pense qu'on va même faire plus que les attendre. On va faire un peu plus d'avance pour le maillot vert. Quoique, pour la combativité, ça pourrait être pas mal de rester un petit peu... Je ne sais pas trop. On va lui demander de ne pas se fatiguer à Bounen à présent, mais s'il peut rester un peu dans ce groupe, pourquoi pas. Allez, on se retrouve plus loin pour le coup dans le final, à mon avis, de cette étape qui marquera la fin de cette vidéo et la première moitié de ce Dauphiné. 15 kilomètres de l'arrivée pour cette montagne de Lure. Et regardez, mes trois légendes à l'oeuvre. On a Bradley Wiggins qui roule à 80. Franck Schleck qui est... Andy Schleck, pardon, qui est en protection pour nous. Et Cadet Evans bien protégé, donc le leader sur ce Dauphiné. Il est bien là, à l'abri. On voit l'équipe de Contador qui se met à l'avant, la Tinkoff. Un peloton, il n'y a plus que 80 coureurs. Il y a des cassures qui se font là. Et puis moi, j'ai demandé à certains coureurs d'ailleurs, comme Gilbert, quand c'est Lara, Bounen, qui a réintégré le groupe, de finir tranquille et ça se voit d'ailleurs. à gauche, là, il lâche tous au fur et à mesure. C'est pas là que ça va nous intéresser effectivement. Est-ce que Franck Schleck pourrait nous être d'une utilité si on lui demandait... Ah oui, il est à 80, mais il faudrait lui demander de relayer à plus, comme il est plus faible. Mets-toi à 90, voire 95, mon gars. Allez, on va voir comment ça va se passer. Normalement, c'est une étape où Romabardé devrait pouvoir conserver son maillot jaune. Et non, quel chien lit. Regardez, on est bloqués dans les échappés, là, mais je rêve. Et voilà, comment on perd des places très, très bêtement, alors que ça accélère devant. Allez, il faut rejoindre Bradley Wiggins. ça nous fait mal cet effort qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fout, là, Bradley Wiggins ? Ah oui, il est à 80, c'est vrai. On va leur donner leur ravitaillement, d'ailleurs. Ils en auront bien besoin. Frank Schleck. Andy Schleck aussi, allez, comme ça, on n'aura plus à s'en préoccuper. Il est où ? Bradley Wiggins, il est là, parce que là, ça commence à taper fort pour tout le monde. Allez, essayons au moins d'être en bonne protection. On est encadré par les deux frères Schleck, là. Qu'est-ce qui part ? C'est Alberto Contador. Oh, le vilain. Oh, le vilain Alberto qui dynamite la course comme à son habitude. Il doit être dans un bon état de forme. Et là, ça roule très fort. Ça roule très fort. Tout le monde roule très fort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à cette allure-là, il va y avoir des coureurs qui vont décramponner sévèrement. Et là, il ne va pas falloir se trouver sur leur passage parce que sinon, on va perdre du temps. Et on n'arrive même pas à revenir sur eux. Alors, Andy Schleck, il a la bonne idée de bien nous faire notre protection qu'on a demandé. Allez, allez, là, ça ralentit un petit peu. Il faut penser à revenir. Je n'arrive pas à remonter là. Je ne sais pas par où passer. Allez, à gauche peut-être. Derrière, Roberto Urán, mais ça réaccélère à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est encore Alberto Contador. Il a des fourmis dans les jambes. Je pense qu'il est en excellent état de forme. Il faut que je remette une dent supplémentaire pour pouvoir suivre ce rythme de malade. Chez nous, on va avoir Bradley Wiggins qui va bientôt craquer, je pense. Frank Schleck, je pense que c'est déjà fait. Tiens, regardez, 20 gardes de Rennes. Ah non, c'est Frank Schleck qui arrive. Le frère Schleck qui est bien. Wiggins, il avait dû lâcher depuis un petit moment, je pense. Accélération ! Il faut essayer de le suivre ! Bah ouais, il faut essayer de le suivre mais on ne peut pas. On ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie qui a d'aller 26 montres plus tôt au train. Allez, Andy, il est toujours là pour nous protéger. C'est bien, on va essayer de s'incarter caler à droite à 6,4 km de l'arrivée. Allez, on remet une dent supplémentaire. Là, on peut se faire protéger par des coureurs du genre Guérin Thomas, Nibali, etc. On est en train de revenir sur le maillot jaune. Sud-Sud, devant. Allez, Cadel. Attention, il y a un coureur là qui est en perdition. Non, Fabio Haru, voilà, des coureurs que je déteste qui s'arrêtent complètement et qui nous font très mal en s'arrêtant. Allez, Cadel, on est toujours dans le bon groupe mais sauf que là, oh, Dichlec, il peut nous aider encore, il est fort. Il est très fort, il est en excellent état de forme de toute façon, donc effectivement, attention, là, on attaque le rouge. On n'a plus de réserve, on n'a plus de bleu. On va prendre notre avitaillement à 3,8 km, c'est encore loin de l'arrivée. Et alors là, il continue à attaquer comme des barjots devant. Forcément, il y en a qui ne peuvent plus. Là, c'était un coureur échappé, si, si, ça roule trop fort pour moi, là, je ne peux pas tenir cette allure-là. 3 km de l'arrivée, il faut que je baisse de rythme, ce qui veut dire qu'on va se faire laminer au niveau du général, là, j'en ai bien peur. même s'il a sa tergiverse peut-être un tout petit peu côté des favoris, mais ça va réattaquer. Son Contador, il a l'air d'être un grand fou aujourd'hui. Il doit être en forme exceptionnelle, quoique ce n'est pas lui, il y en a qui a échappé, qui a attaqué, mais bon. Pourquoi il me demande en suggestion de prendre un Dichlec ? C'est bizarre. Là, il faut que je baisse le rythme encore une fois, je ne suis pas bien avec Adèle Evans. ce sera la fin de course qui va être très dure encore à gérer. Andy Dichlec, il a l'air d'être là, j'ai cru voir un col rouge. Il est là, mais si tu es là, tu viens m'aider mon gars. Parce que moi, je n'ai plus rien en bleu et là, ils nous font très mal. Oui, l'échappé, l'échappé, mais on s'en fout de l'échappé. Oh là là, oh là là, attention. Là, on va perdre du temps parce que je ne ne peux plus. Ah, j'ai du ravitaillement de rouge quand même pour baisser la vitesse à laquelle il réduit ce rouge. Ils ne sont pas encore arrivés les gars. Ça m'étonne. Est-ce qu'on est quoi là ? On est à 400 mètres. Ça y est, ils sont arrivés. Et Contador, oui, Contador, il avait effectivement des fourmis dans les jambes. C'était un monstre aujourd'hui. Allez, Cadel, on en finit au bout du bout à la dixième place. C'est dur, c'est très dur. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Tom Bounen qui conserve ce maillot vert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh oui, surtout qu'il a fait un bon coup au sprint intermédiaire. Aujourd'hui, on va voir l'avance qu'il a, mais j'espère que ça sent bon pour ce maillot vert définitivement sur ce dauphiné. Et je le pressentais El Pistorero. Alberto Contador en excellent état de forme qui fait un massacré. Il fait mal à tout le monde, sauf Romain Bardet encore en bonne forme. Impressionnant, Romain Bardet quand même, même avant la mise à jour, il est sacrément fort. On va voir autour de France d'ailleurs comment il réagit. Mais là, ici, sur cette première moitié de Dauphiné, très très fort, il est dans le même temps. C'est le seul à pouvoir suivre un Alberto Contador en excellent état de forme. C'est quand même un très beau travail de Romain Bardet. Boko Mulema en excellente forme, tout comme Thibaut Pinot en excellente forme, tout comme Suu-Tsu. Ah oui, mais lui, il était déjà payé. Son à 7 secondes, Froome aussi à 7 secondes, Valverde, 39 secondes, Quintana 39, 1-0-2 pour Nibali qui nous a dépassé juste dans le final et Kadel Evans à 1-10. D'accord. Derrière, on retrouve Robert Ezzink, Andy Schleck qui n'était pas très loin Zacharine, Roland, Fabio Harou. Ok. Ça va nous donner quoi ça ? Au général, eh bien, on rétrograde. On est sorti du podium, malheureusement, par Allerandro Valverde. Non, par Christopher Froome, tout simplement, oui, effectivement. Donc Bardet toujours en tête, 44 secondes devant Christopher Froome, Valverde à 1-0-2, Kadel Evans à 1-39 devant Bochum & Eman, Nibali. Et c'est vrai que Contador avait perdu beaucoup de temps avant, donc même là, s'il en récupère, ce n'est pas suffisant. Contador Quintana Pino, Dan Martin qui complète ce top 10, rien n'est joué. Ce Dauphiné, c'est clair, tout ça, ça se tient, les 10 premiers en 3 minutes et qu'elle, 3 minutes 30. Bon, ben voilà, on va essayer de faire mieux, bien évidemment, sur la deuxième moitié pour essayer de remonter un peu dans ce classement général. Je ne sais pas, ça va être faisable, mais bon, on va tout faire avec mon leader australien, expérimenté, Cadel Evans, sur le maillot à poids bardé, nous l'a pris pour un petit point à Pozo Vivo, c'est vrai. Tom Boonen, toujours bien en tête du classement maillot vert, ça s'est très très bien parti. Le maillot blanc Warren Barguil, la Sky, meilleure équipe, ils nous ont pris notre première place, mince alors, entre Christopher Froome qui prend la place du podium à Cadel Evans et la Sky qui nous prend la meilleure équipe, le classement de la meilleure équipe, ils nous ont fait mal. Tom Boonen, toujours en tête de la combativité, surtout avec ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal tout ça. Voilà pour cette étape et pour cette vidéo de première moitié de ce Dauphiné, saison 2020 avec la MCT, je vous donne à très vite, rendez-vous pour la suite. A plus tard !